Et regardez qui nous rejoint en plateau ce soir, Prime Vidéo, celui dont toute la France du foot a parlé cette semaine, Warren Zahir Emery. Bonsoir Warren. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça va les crampes d'abord, j'ai vu, c'était dur à la fin là. J'ai vu une petite crampe au mollet gauche. J'ai vu ça, ça va, tout va bien ? Ouais, tout va bien. Bon, je vous laisse bien monter le micro Warren pour qu'on vous entende bien. Paris a souffert ce soir, ça a été dur, la première mi-temps notamment a été très très compliquée. Mais il y a Kylian aussi, ça aide. Bah, c'est sûr qu'on a l'un des meilleurs joueurs du monde, donc ça aide. Après, la première mi-temps, comme vous l'avez dit, un peu compliquée. Mais on savait qu'en venant ici, ils allaient venir nous presser fort. Et on voulait tout de suite réagir après la défaite le mardi, donc chose qu'on a très bien faite. Effectivement, je vous laisse parler un peu avec Ludo, Braignac. Non, j'aimerais Warren parler avec toi de la zone de récupération, de la hauteur de récupération de balle. On a vu que sur la première mi-temps, vous étiez un peu bas. Vous avez décidé de monter d'un cran sur les 10-15 mètres. Est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise et quel rôle tu tiens dans les lancements des pressings ? Est-ce que c'est toi qui impulses ou c'est les attaquants qui impulses ? Non, je pense que déjà, c'est plus les attaquants parce que quand ils déclenchent, on déclenche tous. Donc c'est à eux de décider. Et cette saison, c'est une chose qu'ils font très bien. Après moi, personnellement, quand je suis un peu plus bas ou un peu plus haut, je me sens très bien. Donc peu importe où je suis, je vais essayer de récupérer le plus de ballons pour aider l'équipe. J'ai envie de parler en tant qu'ancien joueur offensif. J'ai envie de parler de la dernière action. Tu te projettes souvent ces derniers temps. Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Tu as voulu frapper fort ? Tu as voulu placer ? Non, j'ai voulu placer, mais après, avec la crampe et la fatigue de tout le match, c'était compliqué. Mais c'est vraiment un aspect vraiment virevoltant de ton jeu. C'est-à-dire que tu es au four et au moulin, mais on te retrouve de plus en plus buteur. On te retrouve de plus en plus dans la surface de réparation. C'est quelque chose que le coach te pousse à faire ou c'est naturel chez toi ? C'est naturel, mais je ne le faisais pas avant. On m'a souvent dit que j'avais des capacités à aller vers l'avant. Mes coéquipiers me le disent. Je te le confirme. Mes coéquipiers me le disent, donc j'essaie de le faire de plus en plus souvent. Je suis en confiance et ça paye de plus en plus. Ça se voit, ça se voit. Warren, oublions un peu ce match, parlons de tout le reste. Racontez-nous tout simplement ce que vous vivez. C'est un tourbillon, vous avez acheté un deuxième téléphone portable, ça n'arrête pas, c'est la folie. Pas encore. Vous avez été appelé en rat par Didier Deschamps cette semaine. C'est de la folie furieuse là quand même. Je suis très content, c'est une très grande fierté. C'est un monde qui me fait confiance aussi. Mais je reste moi-même et c'est avant tout un travail au quotidien que je fais tous les jours. Et je n'ai pas les mots, je suis très content. On revoit les images quand vous avez été devant la télévision à surveiller cette liste de Didier Deschamps et tous vos coéquipiers qui bondissent sur vous. On sent que le coup était un peu préparé, mais ils vous ont... Non, j'étais pas au courant. C'est vrai, la surprise était totale. Ça, c'est des moments géniaux, Warren. C'est des moments qu'il faut garder pour la vie, ça. Tous les jours, je suis avec eux et qu'ils me fassent cette surprise, j'étais très content parce que ça montre qu'on est une équipe, qu'on est tous solidaires et qu'ils sont aussi contents pour moi et pour tout le monde. C'est complètement dingue. C'est le joyau, c'est le joyau. Je ne sais pas comment il fait parce qu'il y a un tel poids qui pèse sur ses épaules. Oui, il ne faut pas lui dire, il ne faut pas lui dire. Oui, il ne faut pas lui dire, mais justement, j'aimerais qu'il reste comme il est, tu sais, humble, feutré, dans son coin. J'espère qu'il va réussir à tenir ça parce que c'est une cadence complètement dingue de ce qui se passe autour de lui. En tout cas, voilà, toutes nos félicitations parce que faire ce que tu fais à ton âge, honnêtement, je n'en ai pas vu beaucoup le faire. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'en équipe de France, tu peux aussi t'imposer. Merci, merci. Warren, qu'est-ce que vous voulez pour terminer, décrocher en premier dans les semaines, dans les mois qui arrivent ? Vous voulez décrocher le bac ou la prolongation avec le PSG ? Qu'est-ce qui est le plus proche ? Ou le permis de conduire, pourquoi pas ? Dans l'ordre ? Pour le moment, je dirais des premières minutes avec les bleus. Ça serait quelque chose d'incroyable. Au rythme où tu vas, tu vas prendre les trois d'un coup. J'espère tout prendre et on verra ce qui va se passer. Je ferai tout pour tout prendre. On me dit que la prolongation avec le PSG est quasi faite. Je ne sais pas. Il faut voir. Bon, bonne chance pour la suite. Bon rassemblement, premier rassemblement à Clairefontaine avec Léa. Bonne chance, Warren. Merci, merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Warren Zahir Emery, le nouveau joueur de l'équipe de France qui, on l'espère, va jouer avec les bleus aussi. Au moins quelques minutes pour être officiellement international. Je me dis que si Didier Deschamps le prend, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Je ne me surprendrai même pas de le voir titulaire.